58 agents du secteur de la poste et des télécommunications, distingués par la grande chancellerie de Côte d'Ivoire, dont 4 élevés au grade d'officier de l'ordre national, 19 au grade de chevalier de l'ordre national et 35 faits chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien. Parmi eux, 3 fonctionnaires décorés à titre posthume. Mon mari n'est plus, mais le président de la République a reconnu mon mari. Il a été décoré aujourd'hui. J'ai dit merci à Alassane Ouattara. Je suis fier de mon mari, ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait. Après 21 ans de retraite, le président de la République a eu l'amabilité de me distinguer dans l'ordre national. C'est une fierté immense pour moi et pour mes enfants. Pour le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, représentant la grande chancellière, ce sont des distinctions méritées après de nombreuses années de loyaux-services rendues à la nation. Par votre sens du devoir, vous aurez ainsi contribué chacun à sa manière au prestige de la nation. Cette reconnaissance ad vitam aeternam de la nation vous est acquise. La Côte d'Ivoire ne vous remerciera jamais assez pour ce que vous avez fait. La Côte d'Ivoire ne vous oubliera pas. Les agents retraités sont invités à rejoindre le compendium des compétences seniors mis en place en juillet 2021 par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est une plateforme numérique sur laquelle les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite peuvent mettre leurs expériences au service des structures ou administrations publiques.